Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle série. Aujourd'hui, Lassalle et Edonne sont dans la police. Ils ont intégré la police de Los Santos. Je fais tous les concours. Bonjour, agent Edonne. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, agent Lassalle. Comment allez-vous ? Tu peux m'appeler agent L. Agent L, ok. Tu peux m'appeler agent A. Bienvenue messieurs à vous. Je suis votre chef, vous avez intégré la police et vous allez devoir maintenir l'ordre dans la ville. Vous possédez une matraque, un pistolet, une carabine, un fusil à pompe et des monotes. Vous avez également une radio pour communiquer entre vous et communiquer avec moi si jamais. Je suis la radio centrale, votre chef. Et la radio centrale, vous n'avez pas le droit de me demander mon aide. Je suis la radio, je ferai des appels radio. Si il se passe quelque chose dans la ville de grave, je ferai un appel radio. Vous êtes en patrouille et vous allez devoir tout simplement aller au lieu et essayer de régler la chose. Voilà, donc vous devez maintenir l'ordre. Utilisez votre arme uniquement si quelqu'un vous tire dessus ou si vous êtes en danger. C'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis, je rigole. Et donc les gars, c'est parti, vous pouvez commencer. Bah toi, la seule susta, je t'ai fait perdre de la vie. Ah bah non, je peux manger des encas. Non. Agent d'arme. Donc c'est parti, le RP commence les gars. Vous êtes en votre rôle. Agent L. Apparemment, on part en vadrouille. On part en vadrouille, c'est parti. Oui, vous êtes en patrouille. Vous êtes en patrouille, Verbin Wood, pour commencer. On doit bien désactiver la map, Aline. C'est pas forcément. On doit aller où exactement ? Verbin Wood. Verbin Wood. Ok, je vais passer devant parce que t'es le convoi. Mais par contre, Eden, tu peux couper ta... Agent A, tu peux couper ta sirène. Ouais, mais on en... Il faut que je te bloque les routes, là. Appel à toutes les unités, Agent A et Agent L. Vous êtes bien sur la route de Vinwood. Pas encore, on y va, centrale. On attend un peu. D'accord, donc vous serez en patrouille jusqu'à 22h. Terminé. Ok, bien reçu. Bien reçu. Je me dirige vers la rue Vinwood. Appel à toutes les unités. Un braquage d'épicerie est en cours dans le nord de la ville. Au-dessus de la roue Vinwood. Le braqueur est lourdement armé. Un policier civil a été tué. L'individu vient juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Le policier en civil l'aurait reconnu. Ok, bien reçu. Attention à vous. Il est lourdement armé. Je répète, attention à vous. Il est lourdement armé. Vous me recevez ? Très bien, bien reçu. On est sur place. On va regarder près de l'épicerie. Très bien. Juste, on a permission de tirer s'il fait feu sur nous. Uniquement en cas de danger. Je rappelle qu'il a tué un agent. Très bien. C'est un... Ok. On n'a aucun renfort avec nous ? Non. Terminé. Très bien reçu. On est sur place. On coupe les sirènes pour éviter... Il y a enquête. Ok, on entend des tirs. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? T'es qui, toi ? Ok. Sortez les mains en l'air, s'il vous plaît. Non ! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille ! Ok, très bien. Est-ce que... Est-ce que vous avez des otages ? Laisse-moi tranquille ou je te bute. Ok. Agent L, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux m'attraquer ! Tu... Tu lui demandes de sortir, tu lui dis qu'on va la soigner, qu'on a ce qu'il lui faut. Ok. Écoutez, sortez les mains en l'air, on va vous soigner, madame. Comment ça, soigner ? J'ai ma drogue ! On a votre drogue. On a votre drogue ! Et c'est quoi qui me le prouve ? Prouve-le-moi ! Promets-le-moi, t'as ma drogue ! Bah, on est la police, on a saisi de la drogue, on en a chez nous, madame. Mais je veux que tu me promettes que tu me le passes ! Je veux bien vous promettre, à une condition, vous me promettez de bien lâcher votre arme, et de sortir non armé, s'il-vous-plaît. Et tu m'emmènes me soigner à l'hôpital avec ma drogue ? Oui, oui, je vous emmène. S'il-vous-plaît, sortez les mains en l'air et posez votre arme par terre. Ok, avancez tout doucement, mettez-vous de l'autre côté. Stop, stop, stop. Voilà, ne bougez plus. On vous menottes pour mesures de sécurité. Les menottes sont mises. Ok, c'est bon. C'est des menottes... Ok. Écoutez, madame, je vous propose de monter dans le camion, et on vous emmène directement, si vous voulez. Elle est où, ma drogue, là ? Elle est où ? Allez-y, montez, allez, allez, ne vous inquiétez pas. Écoute, t'es menotté, tu montes sur le camion, on va te donner ta drogue. Ok, montez. Monte au-dessus. Il y a un nouveau système de sécurité qui permet de rester accroché. Exactement. C'est un système, en fait, décapotable. S'il vous plaît, c'est la police, on a un convoi, monsieur. Vous pouvez bouger, s'il vous plaît. Merci de me mettre sur le côté. S'il vous plaît, monsieur le gris, là-haut. Central, vous nous recevez ? Oui. On a attrapé l'individu, on se dirige vers le poste. Fin de la mission. Ok, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, absolument. On va l'emmener à... On va l'emmener au commissariat, on l'emmène pas à l'hôpital. Je rappelle que l'individu est un fou de l'hôpital psychiatrique. Heureusement qu'ils font des véhicules qui bondissent, ça. C'est la sécurité. L'air baguille a marché. L'air baguille a marché. Centrale, est-ce que vous avez une unité qui peut s'occuper de rediriger l'individu vers l'hôpital psychiatrique ou est-ce qu'on doit le faire nous-mêmes ? Appel à toutes les unités. Monsieur Agent, je voudrais l'individu au poste de police pour interrogation. Et vous allez devoir l'interroger. Ok, très bien, on l'emmène, je bloque la circulation, le convoi, tu peux passer. C'est bon, je suis loin de l'hôpital, c'est pas le mot de faille ! On va te la donner ta drogue. Reste tranquille. Ok, je bloque les accès, laissez pas s'il vous plaît, il y a un convoi. Par ici, on va y aller à l'hôpital. On va te poser quelques questions, tu vas répondre à nos questions, ensuite on va t'emmener à l'hôpital et tu vas pouvoir avoir ta drogue, tu me suis. Allez, on y va, on avance, on avance, on avance ! Je fais ma drogue, dépêche-toi ! Vous êtes attachés s'il vous plaît, vous calmez, vous évitez de me mettre des coups de tête. Sinon vous n'aurez pas la drogue. Ok, collègue, elle m'a tapé, donc... Collègue, on va l'attacher, on va l'attacher. Je vais la calmer, je vais la calmer. Elle est menottée, je l'ai menottée, elle ne peut pas te faire grand chose. Tu te calmes, avance ! Je suis chaud, elle fait de la box-type deux ans, mec ! Ok, tu nous suis. Bienvenue au bureau, on s'est installés en plein air. Bienvenue au bureau, il faut l'imaginer, c'est de la VR. On s'est installés en plein air parce qu'il fait extrêmement chaud, la climatisation est cassée. Donc on va procéder à l'interrogatoire ici. J'ai l'interrogatoire, j'ai l'interrogatoire, non ! L'interrogatoire qui te permettra d'obtenir ta drogue. Elle n'a rien de dangereux sur elle. Agent L. Oui. Tu peux procéder à l'interrogatoire ? Effectivement, je procède. Est-ce qu'elle est habituelle ? Qu'est-ce qu'elle foutait là ? Comment elle s'est retrouvée ici ? Donc déjà, est-ce que vous savez que vous avez commis un meurtre, madame ? Je n'ai pas commis de meurtre, qu'est-ce que tu veux ? On a un collègue malheureusement qui est décédé, donc déjà, je vous le dis, vous allez prendre pour quelques mois je pense. Donc qu'est-ce que vous faisiez dans cette épicerie ? Tout ce que je sais, c'est que l'hôpital me manque, ramène-moi à l'hôpital ! Je veux l'hôpital ! On est conscients que l'hôpital lui manque, mais on aimerait avoir quelques informations avant de vous emmener en fait directement là-bas. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ? Tu comprends pas ! Je veux l'hôpital ! Je veux l'hôpital ! Ecoutez-moi, vous arrêtez de parler s'il vous plaît, c'est moi ici qui commente. Pourquoi vous avez braqué cette épicerie ? Mais j'en sais rien ! Ok. Agent L, je vais poser les questions. Est-ce que tu peux aller à l'hôpital, voir si tu peux obtenir une dose ? Ok, j'y vais. Si tu rencontres quelqu'un, essaye d'obtenir une dose. Ok, ça marche, j'y vais. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions ? C'est quoi tes questions ? C'est quoi ? Alors, ma première question, c'est comment tu t'es procuré une arme ? Je peux pas ! Je peux pas ! Tu peux pas quoi ? Je peux pas ! Tu peux pas me dire qui t'a donné une arme ? Je sais pas, je peux pas ! Ok. Si on te donne ta dose, est-ce que tu peux répondre à nos questions ? Oui, je veux ma drogue ! Oui, 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 oui ! Ok. Il y a un agent qui est parti te chercher ta dose. On va essayer calmement de répondre à quelques questions et ensuite tu auras ta dose et on pourra continuer à répondre à quelques questions supplémentaires. Qui t'a aidé à t'échapper de l'hôpital ? Tant que j'aurai pas ma drogue, je réponds pas ! Ta drogue, elle va arriver ? On peut commencer à répondre. Ben, t'attends pas le temps qu'elle arrive ! Il faut coopérer, c'est-à-dire que nous, on met tout ce qui est en place pour te récupérer ce dont tu as besoin, mais il faut que toi aussi tu nous aides et que tu répondes à quelques questions. Si tu nous aides pas, ça va être difficile pour nous de t'aider par la suite. On va te donner une dose, mais si tu veux obtenir d'autres doses, il faut que tu répondes à nos questions. Est-ce que quelqu'un t'a aidé à t'échapper de l'hôpital ? Non. Non, tu t'es échappée toute seule. Ok. Qui t'a donné une arme ? Ok, collègue, est-ce que tu m'entends ? Je me la suis procurée moi-même. Ouais, je t'entends. Ok, négatif, il n'y a personne en fait à l'hôpital. Il faudrait peut-être lui demander, elle vient de quel hôpital si elle se rappelle du nom. Ok. Tu t'es échappée de quel hôpital ? Celui pas loin de la Maze Bank, à la suite de Los Santos. Agent L, celui pas loin de la Maze Bank, à Los Santos. Très bien, j'y suis. Il n'y a personne. C'est fermé, donc... Il n'y a personne. Ok. Appel à toutes les unités. Urgent, appel à toutes les unités. Un jeune garçon de 8 ans a été retrouvé perdu, c'est perdu pardon, dans la fête foraine de la ville. La dernière fois qu'il a été vu, c'était devant la grande roue. Euh... Je demande à... Agent L et Agent A de se diriger dans les lieux. Ok, mais là... Je la mets dans la cellule, je la mets dans la cellule. Je m'occupe-t-elle, c'est bon. Je m'occupe de la personne. Ok, Centrale, mets-t-elle en cellule. Ok, Centrale, on... Je suis déjà sur place. Appel à toutes les unités. Le papa du garçon se trouverait dans les lieux, je rappelle. Agent L devant la fête foraine. Devant la grande roue. Très bien. Stop. Oui, c'est nous. Bonjour. Excusez-moi, j'ai perdu mon fils, là. C'est là. Oui, juste, on vous présente donc Agent L et Agent L. Ne vous inquiétez pas, c'est la nouvelle voiture de la BAC. Donc, c'est pour ça. Donc, oui. On a retrouvé votre enfant. On recherche simplement la personne qui le détient. Elle se trouve à proximité. On arrive, monsieur. Vous pouvez rester ici, vous attendez avec... Il faut le prendre avec vous. Ecoutez, vous pouvez me suivre, oui, au pire. Reste avec lui, reste à pied avec lui. Ok, écoutez, la BAC, elle est en train d'essayer de le trouver. Bon, ça a vécu le suspect, donc en plus... Du coup, il passera incognito. Juste, voilà. Vous êtes qui, exactement ? Je suis le père de Toby. Il s'appelle comment, votre fils ? Toby. Toby ? Ouais, ça. Ok, je transmets ça à mon collègue. Il a quel âge ? 8 ans, c'est ça ? C'est ça, 8 ans. Il a un short vert. Il a un max. Central, vous me recevez ? Oui. Collègue, short vert. Est-ce que je peux faire appel à notre ami Lester ou est-ce qu'il n'est pas là en ce moment ? Alors, il suffit tout simplement de prendre le père avec vous et... Voilà. Et de ne pas le laisser sur place. Très bien. Agent L, je te laisse t'occuper de ça. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît ? Votre fils, vous l'avez perdu vers où, monsieur ? Euh, vers la plage. Vers la plage ? Ouais, c'est un fan de vélo. C'est un fan de vélo, collègue. Ok, vous pouvez pas... Un fan du vélo ? Il a un véhicule, lui, t'inquiète. Vous êtes fan du vélo, c'est ça ? Vous pouvez prendre le véhicule et me suivre ? Ouais. Ne vous inquiétez pas, c'est la caméra. C'est ce qu'il sort en fait. Agent L. On nous suit. J'ai retrouvé l'enfant. Ok, écoutez, on est la police. Vous me suivez. Vous inquiétez pas, vous pouvez me suivre. C'est une nouvelle autoroute. Vous me suivez comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est la police. Ok. Suivez-moi, monsieur, c'est parti. Et où sont tes parents ? Ok, Agent L. Bien reçu, on se dirige vers toi. On est actuellement sur la plage. Je suis parti. Suivez-moi, allez-y. On a retrouvé votre enfant, monsieur. Bien. Est-ce que tu peux me suivre, s'il te plaît ? Ok, Agent L. T'es vers où ? Vous êtes qui ? Je suis de la police. D'accord. Mais vous allez pas me ramener à papa, quand même ? Non, je vais pas me ramener à papa. Est-ce que tu peux me suivre, s'il te plaît ? Non, 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 monsieur, vous vous attendez ici, s'il te plaît. Mais pourquoi ? Je veux voir mon enfant. Ok. Votre enfant, vous appelez comment, vous m'avez dit ? Je m'appelle Mehdi. Très bien. Et c'est bien votre fils ? Vous avez une preuve ? Oui, oui, c'est mon fils. Bah, je vous l'ai décrit, c'est-à-dire que j'étais avec avant, quoi. Vous avez typiquement l'air d'un... Est-ce que tu reconnais ce grand monsieur ? Oui, mais moi, je veux plus retourner avec lui. Pourquoi ? Est-ce que c'est ton papa ? Oui, mais tous les soirs, il me met les fesses rouges. Quoi ? Très bien. Ok, 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 ok. Pourquoi vous me braquez, monsieur ? Mets en l'air, mets-lui les menottes. Les mains en l'air. Mais tournez-vous dans l'autre sens, s'il vous plaît. Tournez-toi ! C'est bon, c'est bon. Ok, je vais te mettre les menottes. Pourquoi vous savez tout ça ? Moi, je voulais juste retrouver mon enfant. Ok, je vous mets les menottes, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce qui sera dit, sera dit devant le juge. Sachez que vous êtes placés en garde à vue. Il est actuellement 19h35, vous êtes en garde à vue, monsieur. Donc, vous allez me suivre au commissariat. Il est actuellement 19h35. Les propos d'enfants de ce genre, voilà, tout simplement. Allez, monte ici. Viens, monte dans la remorque. Allez, monte, monte. Monte ici. Viens, viens, monte ici. Monte dans ce véhicule. Voilà. C'est un véhicule remorque. Je vais l'accrocher à mon véhicule et on va aller au poste. Exactement. Tu peux monter. Ecoutez, vous, le papa, il y a une patrouille qui va venir vous chercher. Vous vous attendez là. Il faut le prendre avec vous pour l'interrogateur. Et on le prend comment avec les moyens ? Il faut le faire monter. C'est pour ça qu'il fallait pas lâcher le véhicule. Je vous propose de vous tuer, monsieur. Normalement, vous allez apparaître au commissariat. Ne vous inquiétez pas. On va pas vous tuer. On vous assomme. Pour vous ramener au commissariat. Exactement. Eh bien, je propose qu'on s'assomme tous pour aller au commissariat. C'est bon, je l'ai mis dans le coffre. Ok, le gosse, il conduit. Non, il conduit pas, il a accroché à mon véhicule. Ok, suivez-moi. C'est comme dans GTA. Fais comme dans GTA. Il a 8 oeuf, il conduit. Des fois, je roule des trottinettes. Du coup, ça va. Non, non, il conduit pas. Je précise que son véhicule est accroché au mien. Il a dit qu'il conduit des trottinettes. C'est le bad flèche. Alors, c'est parti. Agent L, je vous attends directement là-bas. Merci de me ramener les deux individus. Vous allez devoir procéder à l'interrogatoire, s'il vous plaît. Je vais... Donc, collègue, Agent L... Par contre, on a la droguée qui veut rien lâcher, là. C'est problématique, ça. Je vais réceptionner le père à l'accueil. Vous inquiétez pas, une équipe s'occupe d'elle. Le père est dans mon coffre. Il faudrait le récupérer dans mon coffre. Il est où le père, les gars ? Il faut le récupérer, alors, attendez. Viens, mon garçon, viens. Viens, mon garçon, viens. Viens. On est encore là, elle. Ah ouais, encore là, elle. Donc, on a récupéré le petit garçon qui s'est perdu. Apparemment, il se fait battre par son père. Donc, merci de mettre son père en garde à vue et de l'auditionner. Il venait de l'auditionner. Tu es où le père, là ? Il se cache ? Centra, est-ce que vous vous occupez de cette affaire ? Vous allez l'interroger vous-même, Monsieur Agent. Vous êtes là pour ça ? Très bien. Très bien. Ok, j'ai le père actuellement avec moi. On l'emmène. Oh. Vous me suivez, s'il vous plaît, Monsieur. Vous avez les manettes. Bien évidemment, vous n'avez pas le droit de me taper ou autre. Parce que ça aggravera votre situation. Je l'attends au bureau. Merci Agent Eden et Agent de vous occuper d'abord du petit. Ensuite... S'il vous plaît, je vais vous demander d'attendre ici. Alors, où est ta maman ? Ok, alors... Bah, je ne sais pas. Vous attendez ici, s'il vous plaît, Monsieur. Si vous la retrouvez, vous pouvez lui demander. Elle ne dit pas, mais... Elle sait, en fait. Et ma mémé aussi, elle sait qu'il me tape. Parce que des fois, j'ai regardé, j'ai des marques dans le dos. Et sur la main aussi, ils m'avaient beaucoup. Ok. Ah, Monsieur le Père, vous êtes derrière une glace sans temps. Vous n'avez pas le droit de parler. Ok, j'ouvre la porte et je la ferme. D'accord, donc ta maman... Donc, tu ne sais pas où se trouve ta maman ? Actuellement, non. Tu n'as pas son numéro de téléphone ? Attendez, je vais regarder. Non, je ne l'ai pas. Ok, c'est quoi ton nom et prénom ? Moi, c'est Toby. Et mon nom de famille, c'est... Attendez. Derido. Ah oui, Derido. Pardon. Ok. Centrale, Toby, Derido. Est-ce que vous pouvez retrouver la mère ? Euh... Négatif, la mère, on l'avait déjà interpellée. C'est une droguée, ça se trouve, et c'est même possible que ça soit elle. Vous vous appelez comment, madame ? Pourquoi je veux savoir comment je m'appelle ? Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Brina Derido. Ah, Sabrina Derido. C'est bien ce que je me disais en la... Eh bah mon petit Toby, viens par ici. Ok, on va faire rentrer toutes les familles, c'est confession intimiste. Ce serait pas ta maman ici ? Oh bah si, mais elle n'a pas la même tenue que d'habitude. Ok. Donc ta maman, elle ne vit pas chez vous, elle vit à l'hôpital. Bah, elle est souvent par la maison, oui. Et bah voilà ! On y est ! Bonjour monsieur ! Alors, c'est votre femme ? C'est une glace de centain là, elle ne vous voit pas, mais c'est bien votre femme ? Oui, oui, c'est elle, oui. Et qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, vous avez un gosse, ok, mais il faut s'en occuper. Je ne sais pas, elle est tarée, elle est tarée, je l'ai vue à l'hôpital psychiatrique. Et vous êtes au courant que votre enfant, il dit qu'il a des marques rouges, c'est quoi ces marques rouges ? Je ne sais pas ce qu'il raconte, c'est... Non. C'est quoi ces marques rouges, monsieur ? Pourquoi vous me tapez ? Pourquoi vous me tapez ? Parce qu'il faut dire la vérité. Pourquoi vous me tapez ? Je dis la vérité, je ne sais pas ce qu'elle fait pour être sa mère ou je ne sais pas. Ok, il faudrait le... Vous allez rentrer dans la pièce. Merci de rentrer le papa et l'enfant dans la pièce, s'il vous plaît. Vous rentrez, celui qui fait un mouvement, va voir. Celui qui fait un mouvement, je la bats ! Moi aussi. Et je vous le dis, on a une nouvelle arme dans le commissariat, ça va faire mal. Donc, autant vous dire qu'on va voir ce qu'elle met. Donc, vous allez vous expliquer les deux parents, là. Toi, le père, est-ce que tu bats ton fils ? Non. Alors, pourquoi il dit que tu le bats ? Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Attention, je suis nerveux. N'essaye pas de me mentir, je suis nerveux. Je vais te tirer dans ces yeps, tu vas voir, tu pourras encore marcher. Donc... Et toi, garçon, qu'est-ce qu'il te fait ton papa à la maison ? Ta mante... Ok, je vais procéder à l'attention. Ok, est-ce que ta maman, elle te bat ? Bah non, je ne la vois pas souvent. Non. Ok, hé, toi ! Sabrina, des rideaux. Tu veux quoi ? Est-ce que tu reconnais ton mari ? Oui. Ok. Ok. Et ton mari, il bat ton fils, tu étais au courant ? Ok. 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 Donc, Agent L, tu vas m'embarquer le mari tout de suite. Ok. Euh... Vous me suivez, monsieur. Donc là, c'est plus de notre ressort. Je ne vais plus jamais l'avoir. Je ne vais plus jamais l'avoir. On en a encore besoin, tu perds... Euh... Moi, je serai d'avis de l'abattre, puisque je suis contre... Ok, très bien. Monsieur... Non, non, mais on va le faire en public, parce que c'est comme ça. Vous me suivez, s'il vous plaît ? Donc, vous vous mettez... Agent L, je m'occupe de l'enfant et de la mère. Vous pouvez vous occuper... Vous vous mettez ici, vous ne bougez plus. Très bien. Ok. Parce que de toute façon, ce n'est plus de notre ressort, là. Ok. Par contre, ce serait bien d'assister... Que la femme et l'enfant assistent... Allez-y, venez. On va l'emmener en prison. Parce qu'en fait, ce que... Voilà. Quand on bat ses enfants, voilà ce qui se passe. Donc voilà, abattre des enfants, c'est des enfants. Vous les faites, il faut maintenant assumer. Donc voilà. A voir papa. Voilà, ça c'est bien. Eh ben, on le termine. Papa, il... Papa, il va se calmer. Maintenant, papa, il est calme. Papa, il disparaît. Regardez, il y va en rampant. Il est content. Maintenant, il te tapera plus jamais. Plus jamais, il te tapera. Merci, la folie. De rien. L'arté, il est parti complètement. Alors, c'est un freestyle. Et la maman, tu vas arrêter de... Tu vas arrêter de te droguer, sinon il va t'arriver la même chose qu'à ton mari. Tu te drogues encore une fois, je peux te dire que c'est pas une dose que tu vas t'injecter, mais une balle. C'est une bonne dose de cartouche dans la bouche. T'as compris ? Et en plus, je vois ce tatouage, mais fais gaffe parce que déjà, hein, fais gaffe. Et alors ? Appelle à tous les idées, agent L et agent L, s'il vous plaît au poste de police. Vous n'êtes plus en patrouille. Terminé. Ok, très bien. Oh bah, je vais me changer, agent L. Je vais me changer aussi. Ah, ça fait plaisir de finir sa journée. Je vais aller mettre ma nouvelle tour. De finir sa journée à 23h. On travaille beaucoup, nous, quand même. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, les gars, il est parti complètement au freestyle. Attends, nous, on n'a pas l'habitude de gérer ce genre d'affaires, donc... Mais grave, nous, on est d'habitude, on patrouille comme ça, on se cache, on flash les gens, mais... On est des flics américains, je veux dire, d'habitude, on débarque et on tire, quoi. L'inspecteur, tu vois, c'est la tenue de l'inspecteur, ça. Pas mal. Écoutez, pas bien joué à vous. Vous avez réussi à résoudre l'affaire. C'est bon sur les vidéos. Bon après, bye.